Les 5 meilleurs parfums pour l'automne 2023, c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les meilleurs parfums pour l'automne. C'est vrai qu'il est un peu tard, on est déjà en novembre, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo et d'ailleurs, merci pour les 2000 abonnés puisqu'on a dépassé le cap entre temps, donc merci à tous. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir et ça me soutient et à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. C'est parti, on attaque maintenant. Et on attaque en cinquième position avec un grand classique. Voilà, on ne peut pas penser à un parfum d'automne sans lui. Je pense qu'il sera dans les vidéos de toutes les années pour les meilleurs parfums d'automne. C'est Wood Wood de chez Tom Ford et clairement, c'est un grand classique celui-ci. On le retrouvera et on le retrouve déjà toujours, je pense, dans tous les tops de tout le monde puisque c'est totalement un classique et il est quand même assez unique dans son genre. Donc, ce n'est pas un parfum à l'oud comme on peut s'y attendre pour les connaisseurs vraiment avec de l'oud naturel. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus boisé, de beaucoup plus frais aussi, je dirais, mais également réconfortant. Tout simplement pour ceux qui n'ont jamais senti ce parfum, c'est comme si vous alliez dans une forêt et que vous sentiez ce qui vous entoure, les arbres, le bois, un petit peu tout le décor qui vous entoure. S'il y a un petit peu de pluie aussi, ça ajoute un petit peu cette odeur de feuilles, de bois. C'est totalement ce que sent ce parfum. Ça sent vraiment très, très bon, même si c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre comme description, mais ça sent très bon. Ça peut paraître aussi un petit peu médicinal pour certains ou huile de massage, mais franchement, ça a une odeur vraiment très naturelle, très sympa. Donc, celui-ci, numéro 5, comme d'habitude, le classique Houdou de chez Tom Ford. Et on enchaîne en numéro 4 avec une nouveauté sortie en cette fin d'année, une nouveauté de chez Jean-Paul Gauthier avec le mâle Elixir. Alors, l'appellation Elixir, on ne sait jamais vraiment trop quoi en penser. Est-ce que ça veut dire une version, juste une nouvelle version plus chère ? Est-ce que ça veut dire une version plus concentrée ? Pas toujours. Une version avec une meilleure projection. En tout cas, ici, on a quand même un ADN très différent des le mâle, sauf à l'ouverture où on va avoir une ouverture avec de la lavande et de la menthe qui va être assez fraîche, mais qui va très vite laisser place à un parfum beaucoup plus gourmand. On va avoir de la vanille, on va avoir du miel, du tabac, un parfum très gourmand avec une bonne ouverture très fraîche qui laisse placer une gourmandise. Vraiment très sympa pour l'automne, c'est pour ça que je l'ai mis parce qu'on a vraiment ce côté à la fois frais et à la fois gourmand. Donc, il passe très très bien en automne pour la journée et pour le soir avec des très bonnes projections, une nouvelle sortie qui fait plaisir. Et on enchaîne en numéro 3 avec un parfum de chez Guerlain de la collection privée L'Art et la Matière avec Spiritueuse Double Vanille. Un pur plaisir, ce parfum tout simplement, une pure gourmandise. Je l'adore. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà pas mal entamé et pourtant vraiment, je me limite, j'essaye de pas trop l'utiliser parce qu'il coûte vraiment super cher. Donc voilà, mais c'est vraiment un pur plaisir. Imaginez, ce parfum sent exactement comme si vous étiez en train de faire une crème anglaise, vous êtes en train de faire un gâteau, une préparation à base de vanille, à base de crème. Il est très fondant, il est tout simplement délicieux comme son nom l'indique, Spiritueuse Double Vanille. Voilà, c'est double dose de vanille, double dose de gourmandise et franchement, des très bonnes performances. Ce que j'avais dit dans la première vidéo que j'avais faite à son sujet, j'avais dit que les performances n'étaient peut-être pas au rendez-vous. Et bien, c'est totalement faux. C'est tout simplement un des parfums que j'ai qui a les meilleures performances. Pour la petite histoire, j'en ai vaporisé un jour sur mon poignet et le lendemain, après plusieurs lavages de main et après une douche, je l'ai senti et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que je sens ? J'étais sur mon ordi, je me suis dit, mais ça sent bon. Et c'était Spiritueuse Double Vanille qui avait résisté plus de 24 heures et à plusieurs lavages de main et une douche, c'est clairement une dinguerie. C'est tout simplement, il m'a choqué. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que je le porte, je me dis, mais en fait, il a vraiment des performances incroyables. Donc celui-ci, vraiment sur le plan des performances, c'est un gros gros plus et surtout, c'est le parfum le plus délicieux que j'ai. Ça, c'est sûr et certain. De chez Guerlain, la collection privée L'Art et la Matière avec Spiritueuse Double Vanille en numéro 3. Numéro 2, une nouveauté de chez Killian Paris. Cette fois-ci avec Smoking Hot by Killian. Et merci à Killian de m'avoir envoyé ce flacon. Ça fait très plaisir. C'est ni sponsorisé, ils ne m'ont même pas demandé de vous en parler, mais ça me fait très plaisir. C'est le premier parfum que je reçois et quel parfum ! Donc voilà, ça fait vraiment très plaisir. Je ferai une vidéo dédiée. Mais avant tout, pour vous donner un petit avant-goût et un petit peu envie de regarder la vidéo qui arrive, ici, on a un parfum qui est fumé, mais à la fois très frais. On va avoir une ouverture à base de pommes et de fumée qui va créer l'illusion de sentir du narguilé à la pomme, donc une chicha à la pomme. C'est vraiment très surprenant, mais ça sent très très bon. Ce n'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment le côté ici frais et fumé. En général, quand on a un parfum qui est plutôt fumé, on va avoir des notes de tabac, peut-être de cigare avec de la vanille ou quelque chose de plus gourmand. Mais ici, le mélange de fumée et de fraîcheur est vraiment bluffant. Moi, je n'avais jamais senti ça. C'est la première fois que je sens ça. Et ça marche très très bien. Par la suite, on a un côté beaucoup plus gourmand avec de la vanille, du tabac qui est beaucoup plus léger, donc pas très agressif, mais une bonne projection et une performance qui est vraiment très correcte, donc très sympathique celui-ci. En numéro 2, de chez Kylian, Smoking Hot. Et avant de vous parler du numéro 1, petite mention spéciale à Altaïr de chez Parfum de Marly, leur sortie de l'automne qui est également très sympa. Ici, on a l'illusion d'une tarte citron meringuée très gourmand. On va avoir du coup de la bergamote, de la canet, de la vanille qui vont vraiment créer cette illusion d'avoir le biscuit avec le citron. Vraiment très gourmand, très sympathique. Une belle sortie de chez Parfum de Marly. Mais ce n'est pas ce parfum de chez Parfum de Marly qui va être le numéro 1. Puisque le numéro 1 va être tout simplement Layton de chez Parfum de Marly. Encore une fois, un classique. Comment ne pas en parler ? C'est tout simplement un pur délice, ce parfum. On va avoir des notes un petit peu plus florales. Je pense que si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous commencez à le connaître, celui-ci. Il est dans tous mes tops et il est toujours très haut. C'est vraiment une dinguerie. On a une pomme délicieuse, une pomme verte avec des notes un petit peu plus florales, très masculin et surtout une très très bonne longévité. On parle vraiment de toute la journée. C'est une dinguerie. Très bonne projection, très bon sillage. Numéro 1, Layton de chez Parfum de Marly. Voilà, c'est tout pour moi. Les 5 meilleurs parfums pour l'automne 2023. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous allez porter pour cet automne et ce que vous portez déjà pour cet automne. Si c'est l'un de ceux de cette liste ou pas. En attendant, je vous retrouverai très vite dans une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Aïe, ciao tout le monde.